Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est parce que vous vous posez la question. Vous êtes en Afrique en train de vous poser des questions concernant la fin, on va dire, du confinement. La fin de ces péripéties qui englobent le monde dans son entièreté. Un message fort aux étudiants qui étaient déjà préparés avec visa en main pour venir en Russie. Mais malheureusement, à cause du coronavirus, ils se sont vus maintenus, rétenus encore au pays pour un bon moment. On en parle juste après l'intro. Bang, bang, bang. Le message concernant la réouverture de frontières n'est pas encore connu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si je me suis donné la peine de faire cette vidéo, c'est dans le but en tout cas de rassurer tout le monde. Alors tout le monde, tous ces étudiants-là qui ont le visa déjà entre leurs mains et qui sont prêts, alors prêts comme de soldats, on va dire, comme de militaires au combat, au franc, sachez qu'il faut prendre simplement votre mal en patience. Ce n'est pas pour si tôt l'ouverture de frontières. Il faudra attendre encore des mois. Au jour d'aujourd'hui, il y a certains états, dans la Russie bien sûr, vous savez très bien que la Russie c'est une fédération. Il y a certains états qui ont été déconfinés. Le déconfinement est progressif, n'est pas général, parce que le nombre de cas ne font que grimper, on va dire, grimper au jour le jour. Dans cet état-ci, dans lequel moi je suis, l'état du Tatarstan, nous avons été déconfinés, mais d'une manière progressive, c'est-à-dire une certaine portion de la population a été déconfinée, on va dire, pour des raisons purement économiques. Mais d'une manière générale, la Russie est toujours confinée. Il y a certaines villes, certains états, on va dire, qui sont déconfinés, mais ce n'est pas pour autant la totalité. Donc le message aux étudiants qui attendent, gardez votre mal en patience, on va dire. Peut-être que ça prendra un mois, peut-être que ça prendra deux mois, tout dépend de la contenance du virus. Tout dépend également de la stabilité, on va dire, de la situation. Dans mon état, moi, la situation a été contenue, raison pour laquelle le déconfinement s'est fait. Pas très rapidement, mais avec beaucoup de soins, nous sommes obligés, obligés de mettre de masque, de gants en cours de route. Pour sortir, nous n'avons plus besoin des autorisations, mais la seule impérative, elle n'est que le port du masque et le port de gants dans des milieux hétérogènes, dans des milieux publics, on va dire. Donc gardez votre mal en patience. Je sais que beaucoup s'impatientent, en tout cas. Beaucoup ont tout donné, on va dire, pour être ici et à la fin, qui ont eu gain de cause et voient, en tout cas, leur avenir en train d'être compromis par le coronavirus. Donc, tenez, bon, ne perdez pas espoir. Je pense que la situation sera sous contrôle et bien améliorée. Il y a aussi certains étudiants qui sont arrivés pendant qu'on procédait au confinement général. Ces étudiants-là se sont vus confinés dans des hôtels, dans des appartements, en dehors du campus, bien sûr. Et ces étudiants-là n'ont été soumis qu'aux examens après, on va dire, le confinement. Donc, ça a été également une très mauvaise année pour eux. Avec le temps, nécessairement, je pense que la situation sera beaucoup plus stabilisée et améliorée. Donc, gardez votre mal en patience. Tout sera pour le mieux. Donc, voilà. Et pour ceux qui veulent impérativement arriver en Russie, soit débuter le démarche pour atteindre la Russie juste après ces péripéties, après le coronavirus, soit après le confinement, ne vous faites pas voir. Toutes les universités sont quasiment fermées. Il n'y a que l'administration qui travaille. Les étudiants, au jour d'aujourd'hui, étudient, bien sûr, on va dire, par vidéoconférence, on va dire. Certains professeurs dispensent leurs cours en ligne. Les étudiants qui ne veulent pas perdre du temps, étudient à la maison. Ils sont tout le temps connectés parce que le cours actuellement, c'est dispensé en ligne. Donc, ne vous faites pas voir. Gardez votre mal en patience, on va dire. Juste après, on va dire, ces péripéties. Cette maladie, tout redeviendra sur le droit chemin. Donc, voilà la famille. Et la famille, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et aussi tels sont les cas. S'il vous plaît, partagez le lien de cette vidéo. Abonnez-vous, surtout pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Abonnez-vous. Laissez-moi plein, plein, plein de pouces bleus. Commentaires, s'il vous plaît. Je vous supplie, faites partie de la communauté. Partagez toujours le lien de la chaîne ainsi que de la vidéo. Moi, c'est Vima Oiti. En série Troulo dans une nouvelle vidéo. Brrr.